Salut aujourd'hui c'est le jour 30 du défi des 100 jours j'augmente mon taux vibratoire et aujourd'hui j'expérimente un truc un peu nouveau ça s'appelle le plus libre intuitif en français c'est une méthode de non protection pendant le cycle menstruel en gros on entre en communication avec notre corps pour comprendre à quel moment on doit aller aux toilettes pour évacuer notre flux menstruel sans sans faire de tâches etc c'est très important de savoir que ça existe on a des résultats beaucoup plus vite que ce qu'on imagine ça permet de rentrer en connexion avec mon corps de mieux me connaître moi même et du coup je pense que c'est une étape très intéressante pour me rapprocher de moi même de mon authenticité et aller vers une un plus auto vibratoire voilà hello aujourd'hui c'est le jour 32 du défi des 100 jours j'ai pas fait de vidéo hier mais c'est pas grave je me pardonne et je m'aime et je m'accepte comme je suis c'est un truc que je voulais faire depuis méga longtemps qui m'a pris 10 minutes qui est de m'inscrire en tant qu'auteur sur kindle mais là pour l'instant je suis plutôt sur la rédaction d'un livré un petit journal de menstruation donc suite à ce que je racontais dans le jour 30 parce que il ya très très peu d'informations je trouve sur internet donc je veux j'ai vraiment besoin de publier du contenu sur ce sujet là pour trouver des informations quoi parce que sans l'information on sait pas comment le faire et donc d'où l'importance en fait de traîner avec des gens de rencontrer des gens qui font des choses qui nous inspirent parce que juste une conversation au restaurant avec cette personne bah voilà ça m'a donné assez de courage pour pouvoir remplir un formulaire sur amazon et rentrer dans le club des auteurs kindle aujourd'hui jour 33 du défi des 100 jours le 3 c'est le chiffre de la créativité j'avais tous les ingrédients pour cuisiner un bruni que j'ai cuisiné et que je suis en train de déguster regarde moi ça il est trop beau trop moelleux hello aujourd'hui jour 35 du défi des 100 jours j'augmente mon taux vibratoire et donc aujourd'hui je suis venu lire un petit peu avec mon kindle en bord de plage j'ai pas trop l'habitude de faire du shopping je déteste faire du shopping mais là il ya l'illumineuse que j'ai interviewé que j'ai interviewé récemment donc tu as connu sur mon grâce à l'interview elle a sorti une nouvelle gamme de t-shirt où il ya des licornes où il ya harry potter et tout ça et donc du coup je me suis acheté un débardeur où il ya marqué avant j'étais une moldu mais ça c'était avant et voilà c'est juste ce t-shirt parfait qui colle à ma personnalité et qui colle à exprimer qui je suis et donc on est toujours sur cette histoire de chakra de la gorge exprimer qui je suis par ne serait-ce que le porte d'un t-shirt donc je viens à peine de commenter de commander ce débardeur en ligne et il va arriver quelques jours donc je te montrerai ça j'ai hâte depuis que je suis rentrée de grèce je loge des coachsurfer donc là j'en ai trois cette semaine la première c'était une allemande là j'ai un couple d'argentin qui loge chez moi gratuitement sur mon canapé parce que je suis sur le site internet coachsurfing ça fait du bien de pouvoir discuter avec des gens qui me comprennent parce que mine de rien une allemande un chilien c'est des jeunes qui ont voyagé qui ont travaillé qui n'ont pas forcément de thunes mais du coup c'est quand même des gens qui ont une culture assez similaire à la mienne en tout cas plus similaire que les gens qui habitent dans le village où j'habite hello aujourd'hui c'est le jour 36 du défi des 100 jours un petit cappuccino freddo pour cette état de challenge de réhausser mon taux vibratoire il y a beaucoup de changements qui sont en train de se passer au niveau relationnel au niveau de ma féminité je voyais aussi qu'il y avait un équilibre au niveau des chakras qui avait besoin de se faire mais je comprenais pas trop pourquoi et du coup là avec cette vidéo tout prend sens à la fois le côté relationnel couple le côté rééquilibrer l'énergie de mes chakras et le côté prendre une décision importante qui me permet de finalement arrêter de perdre de l'énergie sur certains chakras et et en arrêtant de perdre de l'énergie du coup rééquilibrer mes chakras quoi mais pour ça il faut que je fasse une que je prenne une décision qui est assez importante dans ma vie et donc c'est une décision de déménager et là il y a un truc des 100 jours qui m'a préparé sur différents sujets et aujourd'hui il y a tout qui converge vers cette information là donc ça me semble assez aligné et assez arrivé au bon moment donc je sais pas si ça t'intéresse cette vidéo si ce sujet là t'intéresse des échanges énergétiques au niveau des différents chakras entre deux partenaires dans le couple si ça t'intéresse dis-le en commentaire et je te mettrai le lien vers la vidéo et en attendant de voir mon petit cappuccino le jour 37 du défi des 100 jours pour augmenter mon taux vibratoire et comme tu le sais au début de ce défi j'ai créé une magnifique étagère où j'ai repeint chaque cagette récupéré recyclé j'avais fait ça dans l'intention de m'installer un peu plus dans cette appare j'ai décidé que j'allais déménager j'ai commencé à faire ma petite pile de livres que je vais donner à une association qui a dans la ville et qui accueille des réfugiés qui souvent sont francophones pourquoi est-ce que ça fait du bien de se libérer des livres ? tout simplement parce qu'on ne les lit pas nos livres là il y a des bouquins genre c'est de là tu vois ça fait 4 déménagements que je me les trimballe et bien je ne les ai jamais lus les déménagements ouais voilà et donc du coup pour s'élever un petit peu en taux vibratoire et bien on se débarrasse de la culpabilité de ne pas avoir lu ses livres ou du fardeau que c'est physiquement de se trimballer des livres hello toi aujourd'hui c'est le jour 38 du défi des 100 jours je prends soin de moi et j'augmente mon taux vibratoire parce que depuis ça fait 3 semaines je pense un mois maintenant j'ai un coach et on se fait une séance toutes les semaines parce que je pense qu'un bon coach c'est un coach coaché je pense que tout le monde a besoin d'avoir un coach et surtout les coachs parce qu'on ne peut pas donner le meilleur de soi-même si on n'a pas quelqu'un avec qui partager nos doutes partager les points sur lesquels on veut s'améliorer et donc je trouve ça hyper important et du coup ce matin franchement une demi-heure il m'a briefé sur la vidéo que je devais faire il m'a même pas dit de la faire c'est vraiment c'est moi ne serait-ce que de lui demander qu'est-ce qu'il pensait de ma première vidéo j'ai dit ok il faut que j'en fasse une deuxième du coup il m'a aidé à peaufiner un petit peu le contenu et je dis merci à mon coach quand moi je fais des séances avec d'autres personnes je sens qu'il y a eu vraiment un déclic qu'ils ont compris un truc qu'ils vont passer l'accélérateur etc mais quand on le vit de la partie client c'est tellement plus important coucou Akchan si tu n'es pas déjà abonné à la page économie intuitive sur Facebook abonne-toi parce que du coup tu vas voir ma nouvelle vidéo qui déchire et qui est sur un autre niveau que les autres vidéos que j'ai l'habitude de faire voilà je te fais plein de gros bisous aujourd'hui c'est le jour 39 du défi des 100 jours et donc je suis contente une fois de plus d'avoir suivi mes envies suivi mes intuitions parce que j'avais plus envie de rester à la maison travailler que d'aller à la plage alors que ça me pleurait bien d'aller à la plage mais voilà du coup aujourd'hui c'était ça qu'il fallait que je fasse c'est une confirmation ce matin j'ai fait une interview d'Emily Aurore qui est karma thérapeute et qui nous a donné des astuces pour faire un travail au niveau du karma pour nous aider à passer dans la cinquième dimension donc moi je vois cet orage un peu comme un gros nettoyage aussi ça permet d'évacuer des énergies un petit peu lourdes qu'on avait dernièrement quand je suis dans une situation où il se passe des trucs un peu lourds pour moi et que j'ai pas trop envie d'être tombée par ces choses là mais bon je me trouve dans la situation à écouter une conversation voilà du coup je dis je me libère de toutes les énergies négatives et les charges karmiques qui ne m'appartiennent pas je répète ça dans ma tête à haute voix si possible sinon tu es aux toilettes tu vis à haute voix dans les toilettes voilà ça permet de se protéger toujours l'ancrage donc imaginez des racines qui descendent de tes pieds et qui vont jusqu'au centre de la terre et qu'il y a d'autres comme astuces bien sûr la bulle de lumière tu visualises une grosse bulle de lumière alors certains la voient bleue moi je crois que je la vois rose à l'intérieur et bleue à l'extérieur ou dorée à l'extérieur ça dépend des fois tu te sens protéger et tu demandes à tes guides que seules les énergies qui sont en adéquation avec toi puissent rentrer dans la bulle de lumière et que les énergies qui ne sont pas en adéquation avec toi ne rentrent pas dans la bulle de lumière ouais aujourd'hui c'est le jour 40 du défi des 100 jours je voudrais partager ce message qui a l'air assez persistant en ce moment dans ma vie c'est le message qu'il faut faire de la place il faut enlever l'ancien pour faire de la place pour le nouveau donc que ça soit au niveau de mon ordinateur il faut supprimer des vieux fichiers au niveau de ma maison on m'a expliqué comment me débarrasser de mes meubles de tout ce que j'ai des tasses, de la vaisselle tout vendre en organisant simplement une espèce de brocante à la maison où je dis aux gens venez et achetez ce que vous voulez la place dans les relations faire de la place dans le matériel dans la vie en fait éliminer certaines contraintes qui font que tant qu'on a ces contraintes là on n'a pas de la place pour penser à de nouvelles choses et donc en fait depuis que je m'enlève la contrainte de me dire comment est-ce que je vais faire pour organiser ma vie dans cette ville vivre ici etc depuis que je me suis enlevé cette contrainte là du coup j'ai de la place dans ma tête pour plein de nouvelles choses comme par exemple construire ma tiny house donc du coup aujourd'hui je me suis mise à dessiner des plans de la maison de mes rêves et à visualiser cette maison de mes rêves donc il y a aussi de la place pour la visualisation en fait dès qu'on enlève les contraintes du quotidien on peut faire de la visualisation aujourd'hui c'est le jour 41 du défi des 100 jours ce défi est en train de m'amener je ne sais pas où mais en tout cas il a prévu de m'amener bien loin ça secoue pas mal ça change tout le programme que j'avais prévu dans ma tête j'ai décidé hier avec mon propriétaire que je déménage fin juillet je pensais rabatrier à peu près 70 kilos de bagages pour je ne sais pas pour stocker chez mes parents mais en fait ça allait vraiment m'encombrer et pas m'aider au niveau de mes énergies du coup elles m'ont suggéré de faire un vide maison c'est comme un vide grenier mais tu invites les gens chez toi et tu leur dis voilà je vends tout plus je fais les photos plus je me détache d'un objet donc je casse un lien émotionnel avec cet objet et je me sens libre et du coup je suis capable de passer à l'objet suivant ben ouais je pourrais vivre sans celui-là aussi donc voilà je me suis rendu compte que j'ai 5 smartphones j'ai 2 appareils photos que je n'utilise absolument jamais donc ça sert à quoi de me trimballer depuis 4 ans depuis non même ça fait 8 ans que j'ai ces 2 appareils photos en 8 ans j'ai fait une quinzaine de déménagements voilà 15 déménagements que je me trimballe 2 appareils photos que je n'utilise pas donc tu crois que c'est normal ça non donc il est temps de vendre mon super appareil photo waterproof que je n'utilise jamais je me dis qu'en fait j'ai même pas besoin d'acheter trop de valises supplémentaires pour mes billets d'avion si j'arrive à tout vendre ben tout rentre dans ma petite valise voilà donc du coup gros gros pas en avant depuis 2 jours et je me sens vraiment beaucoup plus légère je ne sais pas où je vais je ne sais pas où la vie va me mener mais en tout cas je sais que là où je vais je n'ai pas besoin de tout ce que j'ai ici je ne suis pas la seule à plier bagage en ce moment il y a beaucoup beaucoup de gens autour de moi qui déménagent qui lâchent un appart qui lâchent un job qui lâchent un petit ami qui changent de vie c'est un peu j'ai l'impression le moment là ce printemps et personne ne sait vraiment où il va je vais aller chercher mon eau gazeuse à la source voilà ciao à demain ciao